Ces colis emballés sont un matériel médical en provenance d'Italie à l'initiative de l'ONG à l'hypervolare en luce, les ailes pour voler en français. C'est des échographes de différentes marques, ce ne sont pas les mêmes marques. Vous voyez ici là c'est un peu élevé, puis là un peu s'en bas, donc ce sont des marques différentes. Donc là, ici, par ici, vous voyez, ce sont les médicaments. Nous avons organisé une banque de médicaments là-bas, au sud de l'Italie, à Palem. Donc il y a eu des pharmaciens, donc il y a eu comme une chaîne de solidarité. Les pharmaciens, chacun a envoyé ce qu'ils pouvaient envoyer. Donc ça construit comme une banque, une banque de médicaments. Divers et variés, ces appareils sont destinés à plusieurs centres de santé intégrés de la République du Congo. Notamment ceux de l'arrière-pays, souvent confrontés au manque écrière de matériel adéquat, de prise en charge des patients. Ce matériel, c'est pour aider certains, ceux-ci, qui sont dans des zones vraiment reculées, des zones enclavées. Vous voyez, nous avons cet indice depuis la nuit de temps. Là-bas, les gens ne font pas d'échographie. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle, les gens ne font pas d'échographie. Donc les gens qui deviennent les grossesses avec les malformations, il n'y a pas d'échographie. Pour comprendre que l'enfant n'évolue pas dans de bonnes conditions, qu'on arrête l'évolution de l'enfant. On ne peut pas le faire. C'est donc la suite logique d'une campagne lancée il y a du cela quelques semaines, dans le département de la Likwala. Sur place, cette association avait entamé une série de consultations gratuites des femmes enceintes, ainsi que celles des mères d'enfants. Donc on a travaillé à Égnélé, à Bétou, nous sommes allés à Moalé. En tout cas, on a fait le tour du district d'Égnélé et puis certaines localités du district de Bétou. Des actions communautaires qui se sont soldées par de nombreux témoignages, tant du côté des patients que du côté des responsables des CSI concernés. Ici, on n'a jamais connu l'échographie. Je crois que c'est la première fois qu'elle a pu s'examiner une femme à base de l'échographie. Et le tout se fait à Bétou. Lorsque la femme, on n'arrive pas à la faire accoucher, c'est à Bétou. On ne connaît pas la position de l'enfant, tout ça là. Et les affirmés, ceux qui sont avec nous, sont souvent en difficulté. Donc en tout cas, que l'hyper-volat soit bienvenu à Égnélé. Le chemin à parcourir reste donc lent pour cette organisation non-gouvernementale qui prévoit à court, moyen et long terme des activités communautaires de haute portée. Nos objectifs sont clairs. Nous organisons des campagnes d'action sanitaire. Et nous accompagnons aussi certains compatriotes qui ont des problèmes de santé en organisant les évacuations sanitaires. Par exemple, le 26, là, on va envoyer un enfant qui souffre d'une scoliose. Il va se faire opérer à Rome, dans un hôpital catholique. Ali Pervola, en lui, reste donc sur son ambition de tendre son champ d'action au-delà des frontières. Une mission qu'elle se donne avec beaucoup plus de détermination et d'optimisme.